Dans une console Python, quand on tape 0.1 plus 0.2, on voit ce résultat apparaître. Pourquoi ça ne donne pas 0.3 pile ? D'où vient cette erreur ? Eh bien, pour le comprendre, il va falloir parler d'un nombre dyadique. Un nombre dyadique, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme x sur une puissance de 2, où x est un entier relatif. Pour obtenir le développement dyadique d'un nombre dyadique, en binaire donc, il suffit de prendre le binaire qui correspond à x et d'insérer la virgule au bon endroit. Par exemple, pour le nombre 13 quarts, qui est égal à 13 sur 2 au carré, qui est donc bien un nombre dyadique, on convertit 13 en binaire, ce qui donne 1, 1, 0, 1, et ensuite on insère la virgule 2 rangs avant le dernier nombre. Alors, pourquoi 2 rangs ? Eh bien, je vais te le dire, parce que 2 est élevé à la puissance 2. On voit bien que tous les nombres dyadiques vont avoir un développement dyadique fini. Or, tous les nombres réels ne sont pas dyadiques. Et c'est le cas de 0,1 que nous avons pris dans notre exemple précédent. Par conséquent, leur représentation machine sera nécessairement tronquée, et cela va engendrer des erreurs d'opération éventuelles. Et c'est la raison pour laquelle, pour Python, 0,1 plus 0,2 n'est pas égal à 0,3. Cette petite particularité doit faire en sorte que nous soyons vigilants lorsque nous faisons des tests sur les nombres. En Python, comme dans d'autres langages, lorsque l'on fait un test, par exemple, si on teste si 0,1 plus 0,2 égale égal à 0,3, eh bien, ce booléen, donc la résultante de ce test, va nous donner false. C'est-à-dire que pour Python, 0,1 plus 0,2 égale égal à 0,3, c'est faux. Alors qu'en fait, c'est vrai. Donc, lorsque l'on veut faire un test sur les flottants, sur les nombres réels, eh bien, il faudra faire preuve d'un peu d'imagination et faire en sorte d'introduire une marge d'erreur suffisamment acceptable. Voilà, vous en savez un petit peu plus maintenant sur les nombres diadiques. Je précise que dans cette vidéo, j'ai utilisé des captures d'écran issus du livre Les interros des lycées, paru aux éditions Nathan, dont l'auteur est un certain Stéphane Pasquet. Voilà ! Merci.